Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Alors aujourd'hui, introduction à mon tout nouveau séminaire sur la pensée complexe. Est-ce que vous connaissez l'effet cobra ? Alors l'effet cobra, il paraîtrait qu'en Inde, à un moment il y avait trop de cobras, et donc en fait le gouvernement, ou ce seraient les anglais paraît-il, a voulu réguler la population de cobras, et donc ce qu'ils ont eu l'idée de faire, c'est de proposer une prime en fait pour chaque cobra tué. Donc ils ont demandé aux indiens de leur apporter des cadavres de cobra, et à chaque cobra tué, ils recevaient de l'argent. Du coup ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des petits malins qui se sont dit « en fait on va faire des élevages de cobras, comme ça on pourra avoir des cobras à l'infini, et ça deviendra un business ». Et donc en fait ça a marché un certain temps, et quand les personnes qui ont proposé la prime se sont rendues compte de la machination, et bien ils ont décidé en fait de retirer la mesure, donc de ne plus donner de l'argent lorsqu'on leur amenait des cobras, et donc du coup, vu que les personnes n'avaient pas envie de garder des cobras avec elles, elles les ont relâchées, vu que ça ne leur rapportait plus rien, et au final il y a eu beaucoup plus de cobras en liberté qu'il y en avait avant. Donc en fait une mesure qui de bonne foi voulait réduire la population des cobras, en fait l'a fait augmenter. Il y a un autre exemple au Vietnam, on voulait lutter contre les rats cette fois-ci, il y avait trop de rats, donc on a eu à peu près la même idée, on a demandé à la population de rapporter des queues de rats cette fois-là, pas le rat entier, mais juste la queue, pour prouver qu'ils avaient bien tué un rat, et donc pour recevoir une prime. Parce qu'en fait les gens se sont rendus compte assez rapidement qu'ils pouvaient très bien couper la queue du rat, elle laissait en vie, et que du coup le rat allait pouvoir se reproduire, et du coup il allait continuer à y avoir des rats, et que du coup ça serait plus de queue et plus d'argent. Et donc du coup ça n'a absolument pas diminué la population des rats. Et ça c'est deux exemples en fait de ce qu'on appelle l'effet cobra du coup, qui est que lorsque parfois on veut provoquer un effet avec une vision un peu court terme, sans prendre en compte disons les effets plus systémiques, et sans prendre en compte le fait que le système sur lequel on veut agir réagit à notre action, c'est un concept qui va être important pour plus tard, bah lorsqu'on ne prend pas en compte en fait les effets systémiques, et qu'en fait on a une vision purement analytique, où on se dit, bah si j'agis sur un facteur, du coup il va diminuer, en fait qu'on fait un bête tableau en croix, avec un élément, un autre, en se disant, bah si j'agis sur un élément, je diminue ou j'augmente l'autre, si on a une vision bêtement rationaliste de base unilatérale, et bah du coup parfois il peut y avoir des effets pervers, donc des retours de bâton, où bah effectivement le système réagit à la mesure qu'on essaye de lui imposer, et d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Moi personnellement, alors on va me dire tu reparles encore de ça, oui, mais c'est parce qu'en fait ma situation personnelle m'a permis de comprendre un certain nombre de choses qui m'ont amené en fait à étudier les choses que je vais présenter dans ce séminaire, donc il y a les événements liés à l'hypnomachie m'ont permis en fait de comprendre un certain nombre de phénomènes systémiques, puisqu'on va dire que j'ai vu un système sous mes yeux, et en étant plongé à l'intérieur, disons que quand on est dedans, ça fait qu'on a une vision un peu différente, parce que d'un côté on a accès à certains signaux fins, et de l'autre côté on est aussi impacté par des biais systémiques, puisqu'on fait partie du système, et donc d'une certaine manière on l'a en soi. Pareil, c'est une notion qui sera importante pour plus tard. Mais donc du coup, moi ce que j'ai vu, c'est qu'en fait si on imagine par exemple que le groupe Hypnomachie est un système, il comporte un certain nombre d'éléments qui sont ses membres, en fait ce qui se passe c'est que dans ce groupe, mais c'est valable dans tous les groupes sociaux, on peut retirer certains éléments, ou en rajouter potentiellement, et ça ne change pas forcément l'homéostasie, la structure générale du groupe, l'organisation du groupe. En tout cas ça dépend des éléments. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui sont très facilement ajoutables, remplaçables, sans que ça ne perturbe la structure, et puis il y a d'autres éléments là, par contre si on les retire, en fait c'est des éléments qui maintiennent une forme d'équilibre systémique dans la structure, et donc là si on les retire, ça peut être très dangereux pour le système dans son ensemble, parce que ça peut provoquer des réactions en cascade, qui peuvent mener ou à un changement de phase du système, ou à un effondrement du système. En fait c'est un petit peu comme le corps humain, alors si on retire des cheveux, ça ne fait pas mal, et puis ça repousse rapidement, donc ça ne change rien. Si on retire un nom, le bon ça fait un peu mal, mais ça finit par repousser au bout d'un moment. Et par contre, si on retire le bulbe rachidien, en fait la personne va mourir extrêmement rapidement. Et je me suis un peu renseigné, je me suis amusé à faire des recherches sur le chat de GPT, en fait le bulbe rachidien est la partie du corps humain absolument vitale, qui est la plus petite en termes de poids par rapport au poids total du corps, c'est-à-dire que le poids du bulbe rachidien est d'à peu près 1 dix millième du poids total du corps, et pourtant si on retire 1 dix millième du corps humain, mais le bon 1 dix millième, et du coup le corps humain en entier meurt, ce qui est en fait, on pourrait dire, un passage du système qui a le corps humain d'un état négantropique à un état anthropique, ce qui est quand même un changement assez significatif pour un système, puisque c'est le désagrégement progressif de ce système. Donc du coup, dans l'exemple d'hypnomachie, on pourrait dire qu'il y a certains membres qui étaient des cheveux ou des ongles, et puis il y a certains membres qui étaient plutôt des bulbes rachidiens, je laisse chacun en tirer ses conclusions. J'ai du coup pu voir aussi un système fonctionner sous mes yeux en étant impliqué dedans, un système qui est ma propre communauté, et notamment le Discord de Metadoxa, ce qui est assez intéressant, c'est que sur Metadoxa, on va dire que Metadoxa est né, disons-le clairement, sur une forme de rejet de machie. Ce qui a fait venir les gens, en fait, la raison d'être principale du groupe, c'était, enfin en fait, il y en avait deux, on pourrait dire globalement, c'était un, continuer à faire communauté ailleurs, ce qui d'ailleurs a été le but aussi d'un certain nombre d'autres sous-groupes, et le deuxième, c'était pouvoir exprimer assez explicitement une contestation. Donc on a eu un groupe qui s'est formé globalement, donc sur la volonté de faire groupe, et sur la volonté de pouvoir contester assez librement, et autant que possible, et en pouvant, comment dire, développer certaines idées qui ne pouvaient pas trop se développer avant. Et il y avait un troisième aspect, mais qui en réalité était relativement peu impactant par rapport aux deux autres, et qui était de continuer à explorer certaines thématiques, et éventuellement explorer d'autres thématiques en lien avec ce qui pouvait se traiter à la base sur Hypnomache. Mais ça, en fait, c'était quelque chose, finalement, relativement marginal, par rapport aux deux autres points, qui étaient donc contestation et continuer à faire groupe. Donc cette raison d'être a fonctionné un certain temps, je dirais un peu plus d'un an, et puis petit à petit, cette dynamique a commencé à, après avoir atteint un point inculminant, elle a commencé à s'essouffler pour différentes raisons, des raisons de lassitude sans doute, des raisons qui sont liées au fait que, disons, que cette raison d'être a fini progressivement par s'accomplir, par se réaliser, c'est-à-dire que des gens, finalement, ont pu contester ce qu'ils voulaient, passer à autre chose, et se libérer, on va dire, d'un certain nombre de phénomènes d'emprise, et ce genre de choses. Donc, en fait, une fois que la raison d'être du groupe était accomplie, du coup, forcément, le groupe commençait à se déliter, puisque le groupe n'avait plus de raison d'être, et puis, effectivement, sachant que la troisième raison, à savoir continuer à s'intéresser au concept, notion, et tout, n'était déjà pas forcément la notion primaire, la notion la plus importante, mais qu'en plus, moi-même, j'ai commencé à me lasser de cet axe-là, et j'ai voulu commencer à explorer un peu d'autres choses, et les gens n'ont pas forcément trop accroché, bah, j'ai senti, alors, ce n'était pas forcément très clair au début, mais j'ai senti qu'il y avait un changement général dans la communauté, et puis ça s'est manifesté, notamment par un certain nombre de crises systémiques, d'engueulades, de tensions, qui ont fini par certains départs, pour la plupart spontanés, et donc, effectivement, la chose, on va dire, s'est cristallisée un peu avant l'été, je dirais, et j'ai commencé à réfléchir, à prendre du recul, et je me suis rendu compte qu'en réalité, ça fait déjà depuis un moment que j'avais envie d'emmener cette dynamique ailleurs, que, de toute façon, c'était vers là que ça tendait, mais qu'en fait, il y avait un certain nombre de choses qui me freinaient, parce qu'il y avait un certain nombre d'appréhensions, il y avait un manque de clarté sur ce qui pouvait venir après, mais en tout cas, j'ai senti, d'une manière de plus en plus claire, de plus en plus explicite, qu'il y avait besoin, en fait, d'un changement de cap clair, précis, et organisé, volontaire, en fait. Changement de cap volontaire. Et sans compter que, dans cette période-là, j'ai fait à peu près tout ce que j'estimais vouloir faire par rapport à l'ancienne raison d'être du groupe et à mes anciens objectifs. Et donc là, oui, assez clairement, j'ai préparé la suite. Et donc, là, c'est ce qu'on pourrait appeler un changement de phase, en fait, un changement d'organisation du système, un changement de raison d'être du système, en fait, et la nouvelle raison d'être du système. C'est devenu réunir des gens pour discuter et faire augmenter la connaissance et la compréhension de ce que j'ai appelé la systémie de l'esprit et tout ce qui se trouve autour et avec un focus beaucoup plus orienté sur le niveau jaune de la spirale dynamique et d'une manière assez consciente, assez volontariste, alors qu'avant, c'était beaucoup moins clair, beaucoup plus... pas franc du collier, quoi. Là, c'est vraiment devenu l'objectif premier. Et c'était un peu un pari parce que j'avais aucune preuve, en fait, que ça allait prendre. Et même au début, j'avais peur que ce soit trop spécifique et qu'il n'y avait pas forcément de gens sur ce sujet. Et puis, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes explorations qu'il y avait tout un terrain, qu'il y avait tout un ensemble de personnes, en fait, qui travaillaient dessus, qu'il y avait un certain nombre de mots de vocabulaire, de choses à connaître. Et puis qu'en fait, concrètement, si je commençais à émettre, à exprimer clairement cette raison d'être et à l'assumer pleinement, eh bien, assez mécaniquement, ça allait prendre un certain temps, mais assez mécaniquement, j'allais créer une nouvelle dynamique et qu'en fait, les gens globalement qui sont intéressés par ça allaient arriver et puis après, ça crée un tri et tout, ça se réorganise. Et puis, par ailleurs, j'avais aussi envie de partir sur un axe plus, donc, un truc vraiment communautaire assumé, quoi, avec un côté un peu aide psychologique, soutien émotionnel. Et aussi, avec quelque chose d'orienter sur les personnes un peu différentes, un peu atypiques, neurodivergentes et tout, et avec un axe aussi, pas forcément que ça, mais en tout cas, ça fait partie de la démarche, avec un axe pas mal orienté sur les phénomènes d'emprise, les phénomènes sectaires et tout, et je me suis rendu compte, en fait, que, du coup, ces deux raisons d'être, elles n'étaient pas forcément trop compatibles, en fait, le côté pensée complexe, systémique, formation, et le côté accompagnement thérapeutique, communauté très violette en termes de spirale dynamique, et voilà. Donc ça, je me suis dit que c'était une autre logique, que ça a nécessité de créer un autre système, et c'est pour ça que j'ai créé un Discord secondaire qui commence, on dirait, à prendre doucement, même si c'est pas encore trop fait, mais je sens que ça a du potentiel. Et pareil, le Discord principal, il y a eu pendant tout l'été, en plus j'étais en vacances, il y a eu une zone, une période, on va dire, pendant laquelle c'était très calme. Bon, il y a des moments où ça me faisait stresser un petit peu, mais je croyais en mon truc, je me disais non, mais c'est normal, c'est un changement de face, ça va partir sur autre chose, et puis là, je me rends compte que j'ai fait mes nouvelles vidéos pour impulser ma nouvelle raison d'être, et donc, ça commence à prendre, et là, je vois que les derniers jours, voire dernières semaines, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles conversations qui se mettent en place, il y a une nouvelle dynamique qui se met en route, il y a des gens qui sont de plus en plus intéressés par ce que j'ai apporté, et en plus, parce que j'ai sorti tout un tas de vidéos qui vont dans ce sens-là, et donc du coup, voilà, c'est comme ça, il y a une transformation systémique, il y a une nouvelle dynamique qui se lance, et on verra ce que ça donnera, on verra combien de temps ça durera, peut-être que ça ne durera pas éternellement, si ça ne doit pas durer éternellement, ça aide à se transformer encore, et à ce moment-là, j'essaierai d'être attentif aux différents signaux qui annoncent un essoufflement de la dynamique. Et c'est vrai qu'assez souvent, vu que les gens, ont forcément cette vision systémique et cette idée de transformation quand ils créent des mouvements, quand ils créent des communautés et tout, ça crée des dynamiques assez prévisibles où en fait, il y a des cycles de vie comme ça, et puis les choses naissent, elles se développent, elles passent dans une sorte d'état de décadence, et puis elles meurent progressivement, et puis il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant qui émerge après. Parfois, il y a quelque chose de nouveau qui émerge après, mais c'est fait d'une manière un peu inconsciente, un peu empirique. C'est un heureux hasard où il y a une prise de conscience de la personne qui a impulsé le truc mais qui n'est pas forcément prémédité, mais en tout cas, ce sont des phénomènes qu'on observe pas mal, et notamment, dans le genre en communauté que je suis pas mal, pour pas toujours parler de la même chose, la communauté zététique, on a vraiment vu ce truc de croissance avec vraiment une phase très intéressante, et puis là, ça fait pas mal d'années maintenant que c'est dans un sacré état de déliquescence et que ça ne ressemble plus à grand-chose. Il y a certains anciens de la zététique comme Mister Sam qui ont l'air d'être passés sur quelque chose d'un peu différent, qui ont l'air d'avoir fait une transition comme ça, je trouve ça très intéressant, d'ailleurs je l'avais salué à une époque, j'avais fait une vidéo sur le sujet, il y en a d'autres qui restent bloqués parce qu'il y a vraiment une accroche égotique sur ce truc-là, et puis c'est un peu leur gain de pain, c'est leur raison d'être et tout, c'est plus tendaxe, mais du coup c'est le cycle de vie des systèmes. Et donc je vois que mon développement a été un peu long, mais alors pour revenir sur l'effet Cobra, qu'est-ce qui provoque l'effet Cobra ? C'est la non prise en compte d'un phénomène qui est étudié par la systémie, systémie donc qui est une partie de ce qui constitue la pensée complexe, en tout cas la pensée complexe s'intéresse beaucoup à la systémie. Et bien la systémie, elle dit qu'en fait dans les systèmes, dans les systèmes, il y a des phénomènes de boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'en gros quand on agit sur le système, le système y réagit. Et cette réaction peut modifier aussi, du coup on a un feedback, donc ça peut modifier aussi notre réaction, mais du coup il y a une communication en fait. Et qu'on ne peut pas penser les choses d'une manière linéaire comme ça en se disant je dis comme ça, il va se passer ça, et en fait le truc ne va jamais réagir, le truc ne va jamais se défendre, ou essayer de préserver sa structure, ou essayer de contourner la mesure, du coup le système est un système vivant, le système réagit. Et là, du coup, avec l'effet Cobra, on essaye de mettre en place quelque chose et puis du coup il y a des gens qui contournent le truc pour s'en accommoder. et en fait, on pourrait se dire c'est dommage en fait que les personnes fassent de la stratégie comme ça, ils ne sont pas rilou, ils ne jouent pas avec les règles et tout, ils n'ont pas compris la démarche du truc, mais en fait, déjà il y a deux choses à prendre en compte, c'est que de un, en fait, les mesures coercitives qui ne partent pas en fait d'un accord, d'une forme de volontarisme en fait du système sur lequel on agit, si le système sur lequel on agit n'a pas compris la mesure et n'est pas en accord avec la mesure, du coup, il y a plus de risques en fait d'essai le cobra parce que du coup, il y a plus de risques que les gens essaient de contourner alors que s'il y a un accord, ils vont être coopératifs, ils vont comprendre la règle derrière la règle et donc du coup, ils vont agir en fonction de la règle. Donc ça tend en fait à encourager des mesures qui sont moins coercitives et plus collaboratives et la deuxième chose surtout à prendre en compte en fait, c'est que si on veut avoir des mesures efficaces sur le terrain, en fait, on ne peut pas simplement avoir un calcul, avoir une vision purement mécanique en fait, à simplement faire des calculs mécaniques, procéduraux sur le système sur lequel on agit, en fait, il faut prendre en compte le facteur humain, le facteur psychologique, le facteur émotionnel et j'ai même envie de dire la bassesse humaine entre guillemets et si on ne tient pas compte de l'humain, mais enfin, c'est pas forcément l'humain, ça peut être aussi les animaux, la végétation, la vie en général s'adapte, si on ne tient pas compte de ces éléments-là lorsqu'on agit, simplement que notre vision du monde, notre carte du monde, notre carte de la situation, elle n'est pas suffisamment précise, elle n'est pas suffisamment complète, elle n'est pas suffisamment efficace sur le terrain, donc ce n'est pas une assez bonne carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pensée complexe et avec les outils de l'approche systémique et de l'approche intégrale, on va y venir, et bien du coup, on peut, au lieu d'avoir une vision en gros où on fait un tableau en croix et où on joue avec deux valeurs comme ça en disant quand je fais ça, c'est efficace, mais où on n'a pas de vision long terme et où on pense que les courbes vont juste se prolonger indéfiniment, si on a une vision plus complexe, plus systémique, on peut anticiper un certain nombre de phénomènes de rétroaction, de comment est-ce que le système va réagir et du coup, on va mettre en place des mesures qui sont plus intelligentes et plus adaptatives, plus souples aussi. Et aussi, on va beaucoup plus tenir compte de ce qui doit nécessairement être là mais qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on va intégrer le fait qu'il y a de l'incertitude quand on arrive aussi. Il y a plein de choses qu'on va intégrer quand on fait de la pensée complexe. Et pour ce qui est de l'exemple d'hypnomachie, là, du coup, ça se situerait plus sur le fait de, je dirais, on pourrait faire une analyse avec les invariants de la triadictique que j'ai présenté dans une autre vidéo. Et notamment l'invariant de l'incomplétude qui est en gros lié au corps, à la matérialité, tout ce qui est la matière, tout ce qui est le concret, tout ce qui est la limite concrète. Et en fait, clairement, dans cette communauté, il y avait un gros manque, en fait, il y avait un gros rejet de cet invariant-là et du coup, c'est par cet invariant-là que le truc a péché et du coup, c'était une fragilité systémique dans le système. Donc ça, c'était un premier élément qu'une analyse complexe, du coup, là, c'est plus sur la partie intégrale, en fait, c'est plus une analyse intégrale, structurelle, et du coup, la pensée complexe aurait pu permettre de voir cette fragilité et d'essayer de la corriger en disant, dans notre vision intégrale, en fait, il y a des invariants et est-ce que tous les invariants sont bien développés ? Il y a un invariant, c'est un souci, donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. et puis aussi reconnaître, en fait, les clés de voûte dans le système, c'est-à-dire les éléments du système qui sont vraiment capitaux pour la survie du système, les bulbes rachidiens, quoi. Et, bah, il semblerait que moi, j'étais un bulbe rachidien et que mon exclusion a provoqué une cascade, des déseffets en cascade, en fait, c'est-à-dire que, bah, il y a un élément qui saute, donc en fait, les éléments à côté sautent et puis ça provoque des cascades de sautage, voilà, donc en fait, du coup, plein de gens se barrent et puis, il y a, il y a la parole qui se libère, il y a, il y a des vidéos qui sortent et qui créent des gros bad buzz, ce qui fait mal à la communication et puis, d'une manière générale, il y a des bugs systémiques qui étaient implicites avant mais qui, suite à ce phénomène de crise, en fait, à cette déliquescence du système, il y a plein de trucs qui ressortent, donc en fait, ça crée une sorte de phénomène d'emballement comme ça, c'est un peu l'effet papillon, c'est le principe de l'effet papillon, ça crée un phénomène d'emballement et puis il y a tout qui est comme ça et puis, ben là, quand on en arrive là, soit il faut réussir à impulser une nouvelle énergie au système assez rapidement, soit le truc est amené à péricliter, voilà. Et je pense que c'est le genre de choses qui auraient pu se passer sur ma communauté et que je pense avoir réussi à naviguer et à éviter. Parce qu'en fait, il se serait reproduit plus ou moins sur ma communauté au fond le même genre de dynamique que ce qu'il y avait avant puisque il y avait un certain nombre de similarités et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, voilà ce qui aurait pu se passer. c'est un souci aussi dans la communauté hypnomachiste, c'est la notion de feedback, en fait, il y avait beaucoup d'éléments, en fait, déjà, qui annonçaient le fait qu'il y avait des blocs systémiques mais ils n'ont pas forcément été bien écoutés ou bien intégrés, pourtant ils étaient bel et bien là depuis longtemps et donc du coup, on retrouve en fait la notion d'effet de seuil, de seuil critique qui est encore une notion de la systémie et en fait, quand on passe un certain seuil critique, il y a une accumulation comme ça, ça ne modifie pas vraiment le système, ça ne change pas grand chose mais les trucs s'accumulent, s'accumulent et à un moment, ça passe un cap et craque et là, il y a tout qui explose d'un coup. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi extrêmement souvent dans de nombreux collectifs dits alternatifs autogérés, covillages, structure verte sur la spirale dynamique. Ils ont un certain nombre de problèmes systémiques qu'ils n'arrivent pas vraiment à avoir parce qu'ils n'ont pas une vision systémique de leur collectif, de leur situation. En fait, ils sont plus dans une sorte d'approche intuitive de groupe, c'est-à-dire que fonctionnant par consensus mais en fait, ce n'est pas parce qu'on fonctionne par consensus que ça veut dire qu'il n'y a pas des bugs systémiques dans le groupe, c'est juste qu'ils sont assumés par le groupe entier et ces bugs continuent à se dérouler, à se développer. On met en place un certain nombre de processus de régulation des tensions. Alors on a l'impression que ça s'est calmé pendant un certain temps, que les personnes se sont comprises, qu'il y a des émotions quand tu as relâchées et tout, mais ce n'est pas toujours suffisant parce qu'en fait, il faudrait que le processus restauratif soit suffisamment puissant et une action suffisamment systémique pour que ça provoque un changement un peu dans l'organisation générale du système et que les certains bugs systémiques qui ont été résolus. Mais vu que le problème, c'est qu'ils n'ont souvent pas les outils dans ce genre de collectif, du coup, ils peuvent régler un certain nombre de crises, mais pas les crises systémiques et du coup, à un moment, ça provoque des éclatements, ça provoque des scissions et c'est un peu un drame parce qu'en plus, il y a une grosse volonté souvent de faire corps, de faire groupe, de maintenir le groupe, il y a une peur de l'exclusion sociale, on n'a pas envie, il y a des gens qui se séparent, qui s'engueulent et tout, donc c'est des périodes assez difficiles à vivre. Mais du coup, avec l'approche systémique, déjà, on a les outils du coup pour comprendre ce qui est en train de se passer et puis surtout, quand on est dans une perspective plus jaune et tout, on comprend qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de sens en fait de se focaliser sur un seul groupe, que par exemple, en fait, il y a un certain nombre de choses, de besoins qu'on peut satisfaire dans un groupe et qu'il y a un certain nombre d'autres besoins qu'on peut satisfaire dans un autre groupe et dans un troisième groupe et on est sur quelque chose d'un peu plus, c'est pas un ou deux groupes comme ça où vraiment, on se sent appartenir, c'est un peu plusieurs groupes comme ça puis il y a des entremêlements et tout, des petits groupes, des grands groupes et voilà, et c'est un peu entremêlé et emboîté et donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus global et beaucoup plus souple. Donc, dans cette formation d'introduction à la pensée complexe, j'ai décidé de faire une présentation générale des grands principes fondateurs de tout ce qui constitue la pensée complexe, ce que certains pourraient appeler le métamodèle systémique, alors en fait, il y a un peu tout le monde qui court après une sorte de grande théorie générale des systèmes, a priori, il n'y a pas vraiment eu un système unifié qui a vraiment émergé, qui fait consensus et tout, je crois que c'était globalement la démarche de Ken Wilber, je ne l'ai pas encore vraiment étudiée, vraiment lue, donc il faudrait que je vois ce que ça donne de son côté, a priori, il y a sûrement des choses intéressantes, mais en tout cas, il y a une idée de faire une sorte de théorie générale de tout ce qui est la pensée complexe, la systémique, ce genre de choses. Avec ce séminaire d'introduction à la pensée complexe, j'ai envie de proposer un peu mon propre tableau général de tout ce qui se fait en pensée complexe et de ce qui est constitutif, à mon avis, du niveau jaune de la spirale dynamique. J'ai séparé ça en trois éléments principaux qui m'ont semblé vraiment fondamentaux par rapport aux autres, puis j'aime bien en fait présenter les choses en trois, ça fait un truc bien, qui fonctionne bien en général. Le premier élément essentiel de la pensée complexe, c'est la systémie, j'aime beaucoup parler de systémie. La systémie, ça s'intéresse essentiellement à comment les choses évoluent et comment les choses rétroagissent. Souvent, c'est représenté avec des boucles comme ça, il y a des flèches, il y a des éléments comme ça, puis il y a des flèches, puis ça fait des boucles comme ça. Dans les modalisations systémiques, vous allez retrouver beaucoup des boucles. Le deuxième élément qui m'a semblé fondamental, c'est l'approche intégrale ou intégrative. Ça va être plus ce que j'ai développé notamment autour de la trialectique. La trialectique, ce n'est pas vraiment un modèle systémique, c'est plutôt un modèle intégratif. Il y a mon ami Étienne Gigant qui a créé la roue de la création où là, c'est intéressant parce qu'on mélange du systémique, il y a des trucs qui tournent et de l'intégratif, c'est-à-dire qu'il y a neuf invariants qui sont liés au point de l'énagramme et qui dérivent aussi de l'approche trialectique. Il y a une réunion intéressante de plusieurs métamodèles comme ça. On a la systémie, on a l'approche intégrale-intégrative qui consiste à s'intéresser à la structure profonde des choses et à voir s'il n'y a pas des éléments essentiels qui ont été négligés. Le troisième élément, c'est l'approche holarchique qui s'intéresse un peu aux hiérarchies entre les systèmes mais des hiérarchies englomantes. Comment est-ce qu'en fait les systèmes sont inclus les uns à l'intérieur des autres et comment il y a différents niveaux d'organisation ? Pour chacun de ces trois éléments essentiels, il y a tout un ensemble de notions qui sont liées à ces choses-là et que je vais développer. Et toutes ces notions vont donner une sorte de vision d'ensemble de tout ce qui constitue la pensée complexe, enfin pas forcément tout mais en tout cas vraiment les éléments essentiels. Et j'ai mis tout ce qu'il fallait pour qu'après le séminaire vous puissiez faire vos propres recherches et accroître votre compréhension de chacun des éléments qui vont être rapidement abordés pendant le séminaire. Donc c'est un séminaire qui une fois des pas coutumes va être en grande partie théorique vous comprendrez que c'était ironique parce qu'il y a quand même pas mal de choses à présenter et je ne peux pas forcément rentrer dans les détails et je vais donner un certain nombre d'exemples pratiques mais du coup il y a quand même des choses qu'on va devoir survoler assez rapidement. Cependant j'ai aussi créé un petit modèle qui est plus un modèle intégral du coup et qui se concentre spécifiquement sur les dualités et la façon de les transcender. Donc en gros c'est la notion de tiers inclus mais il y a aussi d'autres types de tiers qui ne sont pas du tiers inclus mais qui sont d'autres tiers que je vais présenter dans ma formation et du coup j'ai créé un petit modèle comme ça qui permet on va dire de créer de la fluidité. C'est à un moment quand vous êtes dans des dilemmes que vous n'arrivez pas à résoudre quand vous êtes coincé un peu entre deux options qui ne sont pas satisfaisantes l'idée c'est qu'avec ce petit modèle que je vais vous présenter et que vous trouverez du coup nulle part ailleurs puisque c'est moi qui l'ai inventé même si je me suis basé sur des notions qui existent déjà avec ce petit modèle vous aurez un outil pratique pour comprendre comment vous dépatouillez de situations binaires comme ça où il y a deux trucs qui se clash et où vous n'arrivez pas à les réconcilier. Donc ça peut être par exemple le comment concilier le travail et les loisirs comment concilier la raison et les émotions comment concilier le besoin de faire du marketing et la volonté de proposer une vraie valeur ajoutée dans ce qu'on propose et pas juste en fait d'attirer des clients parce qu'on communique mieux. Voilà. En fait potentiellement tout est conciliable si on voit les choses depuis une vision plus large et en même temps c'est aussi quelque chose que je présente avec ce petit modèle les tensions binaires ont aussi une fonction ou aussi une utilité elles ne sont pas là pour rien. Ce qui est intéressant aussi c'est que j'ai un peu envie de faire de ce séminaire la pierre angulaire en fait de tout ce que je vais développer par la suite parce qu'il y aura probablement différents séminaires que je vais développer par la suite qui seront du coup des approfondissements de celui-là sur l'axe systémique sur l'axe intégral sur ce genre de choses et donc du coup je pense que ça va être vraiment important pour les gens qui ont vraiment envie de se plonger dans le travail que je suis en train de développer là de commencer par cette base-là parce que c'est vraiment ça va éclairer toute la suite et ça va permettre de comprendre la logique de toute la suite. Si vous hésitez encore j'ai des retours de personnes qui ont déjà fait des formations avec moi par le passé et qui du coup peuvent vous dire ce qu'elles ont pensé de mes formations. Moi j'ai fait un séminaire très lectique avec Milo donc c'était intéressant très bien synthétisé avec des ponts trans-sujets on va dire et ce que j'ai notamment apprécié c'est qu'il n'y a pas de rétention d'informations pas de jargonnage il y a des explications et une façon de rendre la chose plus accessible justement en la mettant en lien avec d'autres sujets. Ce qui est bien aussi c'est qu'après il y a le Discord pour poser des questions Milo est très actif donc c'est agréable soit de suivre les conversations soit d'y participer en fonction de ce dont on a envie. Donc merci Milo et n'hésitez pas au moins à essayer un séminaire avec lui. J'ai eu l'occasion de participer aux deux dernières formations de Milo l'une sur la spirale dynamique et l'autre sur l'approche triélectique de Gérard Gigant donc c'est quand même des sujets qui paraissent assez complexes comme ça vu de loin mais justement Milo réussit vraiment à expliquer tout ça de manière assez claire pédagogique avec souvent des métaphores et des extraits vidéo bien sentis pensant qu'il ait vraiment investi dans le sujet et qu'il prend plaisir à répondre aux questions à développer son approche et à creuser au fur et à mesure ces sujets-là de plus en plus loin et en plus si après la formation et genre des questions etc. il est super actif sur son discord et ses réponses ont toujours été liées de qualité en pensant qu'il investit quand même beaucoup de temps perso là-dedans ce qui est vraiment cool de sa part donc voilà pour ce petit retour de formation j'étais vraiment content de pouvoir suivre les formations de Milo surtout que je vais pouvoir intégrer certains outils dans ma pratique thérapeutique donc ouais c'est pour ça que j'avais à dire merci beaucoup Milo et bonne continuation alors j'enregistre cet audio pour faire un témoignage à propos du travail de Julien de Métadoxa j'ai assisté à deux séminaires de Julien notamment celui sur la spirale dynamique et celui qui s'intitule de l'hypnomachie à la doxologie et de base je suis quelqu'un de très curieux je m'intéresse à beaucoup de domaines que ça soit la philosophie l'épistémologie la psychologie les sciences cognitives la linguistique la spiritualité etc je connaissais aussi la spirale dynamique depuis plus de 10 ans et je suivais le travail de Bascarbe d'hypnomachie depuis près de 5 ans et donc dès le premier séminaire de Julien sur la spirale dynamique j'étais très agréablement surpris de m'en rendre compte qu'il ne se contentait pas juste de régurgiter des informations qu'il aurait pu accumuler à droite ou à gauche mais qu'il nous présentait un vrai travail de synthèse et d'analyse donc très créatif et j'ai eu l'occasion depuis de tester plusieurs concepts qu'il développe dans ce séminaire et de m'en rendre compte que ça fonctionnait très bien empiriquement donc ce qui m'a convaincu de la rigueur et de la pertinence de son travail et c'est aussi ce qui m'a encouragé à suivre d'autres séminaires de Julien donc l'autre séminaire que j'ai fait plus récemment c'est celui à propos de la doxologie et j'ai beaucoup apprécié son exposition à propos de la trialectique qui est un outil que depuis ce séminaire j'utilise quotidiennement aussi bien sur le plan théorique que pratique et même dans des domaines très terre à terre comme les affaires et le business j'ai aussi beaucoup apprécié qu'il relativise un petit peu le travail de Baskar d'hypnomachie sans jeter le bébé avec l'eau du bain ça m'a aussi permis de voir son travail sous un nouvel angle très intéressant et enfin j'ai beaucoup apprécié aussi ses développements à propos de la doxologie notamment d'un point de vue épistémologique métaphysique et puis spirituel donc vraiment je trouve que Julien fait un travail remarquable je le trouve très pédagogue et il arrive à rendre des sujets complexes très clairs et puis assez simples à suivre donc vraiment je recommande ses séminaires et pour ma part je compte suivre les prochains séminaires qu'il fera à propos de la pensée complexe ou de la trialectique où là ça ne sera pas juste une introduction et en attendant je remercie Julien alors maintenant si vous avez envie de faire cette formation comment ça se passe alors en fait je souhaite proposer deux sessions là donc il y en a une ce sera vraiment le timing est un peu court je suis désolé mais j'ai envie de lancer les choses un peu vite donc pour les gens qui peuvent se libérer rapidement donc il y aura une session le 7 octobre et le 8 octobre et sinon il y aura une autre session le week-end d'après donc le 14 octobre et le 15 octobre alors donc ça va durer je pense que ça durera 9 heures il faut que je m'assure encore de voir combien ça va si mon truc est vraiment très gros ou pas parce que c'est pas complètement terminé mais ce sera près dans les temps mais en tout cas je pense qu'on partira sur 9 heures donc ce sera 4h30 samedi 4h30 dimanche donc entre 14h et 18h30 donc si vous êtes intéressé pour les inscriptions ça se passe sur mon discord sous la vidéo ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail vous pouvez me contacter sur la page facebook Metadoxa tout est dans la description sous la vidéo éventuellement si vous êtes plutôt de Telegram il y a aussi un profil telegram arrobase Metadoxa et sinon si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter vous pouvez même carrément demander directement dans les commentaires sous la vidéo et je vous répondrai on s'organisera ça alors pour l'organisation des prochains séminaires je pense que d'ici là j'aurai refait mon site et j'aurai mis en fait un système un calendrier pour que vous sachiez exactement quand est-ce que les choses se passent quel type de séminaires je propose et tout donc là ce sera beaucoup plus simple mais bon pour l'instant en tout cas je fais comme ça merci pour votre intérêt merci pour votre soutien et salut